La congolaise des OLCDE s'est dotée d'une nouvelle convention collective. La signature de cette convention y compris des statuts de cette structure paraïtatique anonyme entre directeur général, le collectif des syndicats, la direction départementale du travail et les partenaires sociaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions du travail des agents appelés à être performants. Vous savez que la LCDE est née des cendres de la SNDE et donc la LCDE ne suffisait pas seulement de changer de logo mais il était question aussi d'accompagner ces réformes-là par des outils. Et donc la convention collective est un outil qui vient d'être signé aujourd'hui, très important parce que les orientations du gouvernement, comme vous le savez, dans un premier temps c'était pour la visibilité de l'entreprise, de la LCDE. Et cette deuxième année, il était donc question de voir aussi au niveau du personnel. Donc le document qui a été signé aujourd'hui, je veux dire, les documents qui ont été signés aujourd'hui sont destinés à porter à la connaissance des travailleurs, effectivement, comment ils doivent se comporter dans l'entreprise. La signature d'une convention collective a beaucoup de contraintes. Comme vous le savez, nous sommes une société nationale de distribution d'eau que nous étions hier. Donc avant de changer une convention collective, il faudrait que vous regardez la santé de l'entreprise. Vous ne pouvez pas les changer parce qu'il dit changement d'une convention collective. Il y a le corps et la grille salariale. Et donc, vous allez comprendre que nous avons passé 29 ans. Donc c'est depuis le 1er juin 1991 que la convention collective de la défunte SN2 a été signée. Donc aujourd'hui, 29 ans après, nous avons signé maintenant une autre convention collective de la LCDE. La participation de la direction départementale du travail à la signature de cette convention collective est un gage de conformité. Mais effectivement, c'est tellement qu'au domaine, nous aurons des litiges. Et lorsque vous avez des litiges entre employeurs et salariés, notamment, vous devez vous rendre vers la direction départementale du travail. Mais non, s'il n'a pas validé ce document-là, c'est sur quelle base maintenant que lui, il va régler les litiges ? Voilà pourquoi nous sommes allés vers la direction départementale du travail. Ils sont descendus et non pas seulement ils sont venus signer, mais ils ont pris part à la réunion pour regarder si réellement les dispositions qui sont dans cette convention collective-là répondent bien à la réglementation du travail en République du Congo. Et nous sommes tombés d'accord tous entre les trois parties, l'administration, le syndicat et la direction départementale du travail qui représente l'État. L'apport des syndicats dans la rédaction de cette nouvelle convention fait que les attentes du personnel aient aussi une place de choix dans la prise de décision liée au bon fonctionnement de l'entreprise. Cette convention-là, nous avons mis d'abord l'entreprise devant. Parce que s'il n'y a pas l'entreprise, il n'y a pas les syndicats. S'il n'y a pas les syndicats, il n'y a pas les travailleurs. Et ensuite, nous avons justement, nous nous sommes appuyés de cette société qui est devenue une société anonyme pour essayer de modifier notre convention collective qui était celle d'une société d'État épique, d'une société privée. Parce qu'en fait, la gestion est privée, donc nous avons pu l'adapter avec la donne actuelle. Bon, on s'attend de beaucoup de choses parce qu'il y a eu quelque chose qui a beaucoup évolué. Nous avons eu la chance d'avoir une administration un peu compréhensible parce que cette convention-là, il y a une de ces parties déjà qui a été déjà mise en œuvre depuis le 2 janvier 2020. Donc on a bénéficié déjà de cette convention-là. On a eu les primes de transport, l'indepteur de transport qui a été augmenté, qui a été réévaluée et la prime de logement. Dans les deux, on avait déjà appliqué ça depuis le 2 janvier 2020, à notre avantage bien sûr. Donc cela veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué et nous attendons beaucoup de cette convention que nous n'allons pas prendre le risque d'appliquer aussitôt. Parce qu'il ne faut pas aller contre le mur. Si la société se sent bien, on avance. Si la société ne se sent pas bien, bon, on observe un peu. L'ancienne convention collective de la LCDE est vieille de 29 ans. Par ailleurs, la nouvelle est conçue de manière à répondre aux défis auxquels cette société de distribution d'eau est confrontée à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada